... Moi c'est Ludo, Ludovic Prieto. Je ne sais pas si tu veux mon nom complet. Donc moi c'est Ludo. Je suis sélié, maroquinié et sculpteur sur cuir. Je travaille uniquement en cuir tannage végétal. Et je fais ça depuis 6 ans. Yes. Alors comment t'en es venu à ça ? T'as toujours fait ça ? Non, 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 je n'ai pas toujours fait ça. J'ai découvert le cuir un peu par le milieu du jeu de rôle GN. Et après, par passion en fait. Vraiment, je ne me suis pas passionné par la matière quand je l'ai découvert. Et ouais, non, aujourd'hui c'est mon métier quoi. Tu peux nous faire visiter un petit peu ton atelier ? Ouais, carrément. On suit. Bienvenue. J'ai plusieurs postes de travail. Là où j'ai mes outils, où je travaille tout à la main. Je n'ai aucune machine à coudre par exemple, c'est ça. Et mes petites mains. Donc je travaille à l'ancienne au point cellier traditionnel. Donc fil de lin ciré, cire d'abeille et puis de l'huile de coude. Après dans mon atelier, tu vois la partie administrative qui est un petit peu barbante. La partie teinture plus côté alchimiste, qui va être ici pour tout ce qu'est les teintes. Là on va trouver les cuirs en eux-mêmes. La matière en elle-même. Donc quand je parle de cuir tannage végétal, en fait on est sur un cuir animal, un cuir de bovin. En général je travaille quasiment que le bovin. Un petit peu de mouton, de chèvre, d'agneau. Donc qui est tanné avec des écorces d'arbres en fait. Donc c'est tannin de chêne, châtaignier, mimosa. Des écorces d'arbres qui contiennent beaucoup de tannin. Tu as toujours bossé avec ça ou t'en ai tenu ? Non, moi je voulais travailler cette matière-là uniquement. Je ne voulais pas travailler le cuir tannage minéral en fait. Parce que celui-ci se travaille de A à Z à la main. Et c'est ce qui m'intéresse vraiment. De pouvoir vraiment intervenir sur la matière en fait. Que ce soit en termes de sculpture, en termes de couture. Parce qu'un tannage minéral, il va falloir s'équiper pour coudre avec une machine. Ça ne m'intéresse pas de mettre une machine en fait entre moi et la matière quoi. Ça me dérange un peu. Est-ce que maintenant tu avais bossé sans machine ? J'ai toujours travaillé sans machine, ouais ouais ouais. Les seules machines que je vais avoir, c'est un petit touré pour affûter mes outils quoi. Donc voilà, ça c'est la matière que je travaille, c'est le cuir tannage végétal. Et c'est vraiment une matière passionnante et je n'ai pas à avoir 15 couleurs quoi. J'ai un cuir naturel, je ne travaille que le naturel, voilà qui est non teinté aussi. Hop là, on pourra le sortir par exemple. Tu vas voir les... Bon là c'en est un morceau. Donc l'avantage c'est que je peux le sculpter, le mouler, je peux en faire ce que je veux en fait. C'est une page blanche quoi. Donc pour la créativité, c'est vraiment le top. Alors pour les outils, tout à l'heure je parlais de couture. Dans un premier temps, pour la couture main au point cellier, en fait le point cellier, c'est un point qui est utilisé en scèlerie et arnacherie, donc qui est utilisé traditionnellement pour les métiers du cheval, la traction, etc. Tu définis comment ? Comme cellier ou comme... Célier maroquinier. Puisque je travaille à la main au point cellier et je fais de la maroquinerie. La maroquinerie ça va englober tout ce qui est petite maroquinerie, donc portefeuille, sac à main, ceinture, les objets usuels en fait et courants. Et donc ça voilà, c'est un outil assez curieux qui est une roulette à griffes, qui est dédiée au point cellier. Ce n'est pas pour découper des bizarres ? Du tout, en fin de compte c'est juste pour pouvoir marquer ton cuir, voilà c'est ça, avec un angle à 45 degrés par rapport au bord en fait de ta pièce à coudre. Et cet outil ne sert qu'à ça. C'est un outil assez curieux, assez beau, moi je trouve très esthétique. On a un outil qui s'appelle l'arenette, je ne sais pas si tu vois ce que tu peux se dire. On l'utilise une fois tout il y a 15 ans et je perds le riche. Bah celui-ci c'est un outil indispensable pour la couture notamment. Donc ça, c'est un outil qui est complémentaire de la laine du coup, la laine au pin, ce qui elle va faire le travail de perçage derrière. D'accord. Et elle te donne juste l'inclinaison et l'espacement entre tes points en fait. D'accord. Tout simplement. Enfin tout simplement. C'est cool parce que dans ton métier au final tu peux quand même rester à peu près sans machine et quand même réussir en vie. Sans machine ouais complètement ouais. Moi je te disais la seule machine que j'ai c'est ça. Si on peut appeler ça une machine. Et ça. Et encore ça tu peux t'en passer parce que je fais du ponçage à la main mais... Putain attention. Et après c'est quoi les espèces de bouge là c'est pour rien. Ça ? Ça c'est les abacards. D'accord. Donc abacards en deux mots pour abattre le carré. Parce que quand tu as une tranche qui est perpendiculaire, on va chercher à l'arrondir, lui donner une forme plus harmonieuse. Tu vas venir abattre tout simplement cette arête en fait. Loulou. Et voilà ça c'est un abacard qui est en différentes gouges en fin de compte. Comme tu dis ça ressemble clairement à une gouge. En différents espacements pour tailler plus ou moins large. Est-ce que tu fais aussi du... En fait la sculpture c'est quoi ? C'est du repoussage. C'est du repoussage c'est ça ouais. Quand on parle de sculpture sur cuir, ça va être soit du moulage, soit du repoussage. En général quand on parle de sculpture sur cuir c'est du repoussage. Parce qu'on n'enlève pas de matière en fait. On la repousse. On cherche à repousser la fleur et non pas à l'enlever. Parce que la fleur c'est la partie noble en fait du cuir qu'on cherche à conserver. Parce que si tu l'enlèves, ton cuir est fragilisé. Bon juste avec ces outils tu arrives à être complet quoi ? Ouais juste avec ça, plus les outils qui sont là-bas pour le repoussage du coup. On ira voir après. Les outils un petit peu de boucher quoi. Les outils de découpe. Un couteau demi-lune. Ouais c'est ça, c'est un couteau demi-lune. C'est un très vieux couteau avec un manche en ébène de chez Blanchard. Et je travaillais aussi quasiment avec des vieux outils qui ont déjà eu une vie en fait. Et contrairement aujourd'hui en fait ce qui se fait en outillage, c'est clairement une autre qualité. Déjà au niveau de l'acier, pour l'affûtage, c'est quand même autre chose. Donc j'essaie au maximum de bosser avec... Je comprends pourquoi il y avait des tailles hondies à l'époque. Ouais bah complètement. Pas du sur-mesure. C'est ça. Je me suis fait faire une massette. Une massette. Ouais. Pas trop connue, mais un petit peu arrondite. Ouais. Et en fait, c'est franchement cool. Ouais. Ils disaient tout ça à l'époque medieval, mais c'est plus simple de vendre des trucs carrés. Ouais. Bah regarde, ça c'est un Blanchard de ce qui se fait maintenant. T'as un manche, bah c'est du pain, vernis, voilà. Et puis l'acier, c'est clairement autre chose quoi. C'est pas d'amour quoi. Ouais, voilà, c'est ça. Là tu vois la différence entre les deux. Là t'as un manche en ébène, là t'as un manche en pain standard vernis. Et franchement, même à l'usage, c'est clairement autre chose quoi. Au niveau des aciers, l'affûtage et tout, c'est complètement différent. Après, il y a tout un tas d'autres outils qui vont servir à percer, à faire des enchapures, à frapper des bouts de sangles. Les outils de frappe, après des outils de mesure, et la pince cellier du coup, que j'ai un peu mis à la retraite. Les deux pinces là sont un petit peu à la retraite, parce que maintenant je travaille avec le banc de cellier qui est... C'est l'autre ? Ouais, puis que j'ai fait fabriquer du coup sur mesure. Donc franchement, je m'économise le dos, clairement, ça soulage. C'est ça que c'est ouf, mais c'est plus ce que je vois là ? C'est plus ça que c'est là non ? Ça non. Non, ça c'est... Ça non. C'est cool. Ça c'est de l'embossage. D'accord. Ça c'est de l'embossage sur... C'est un motif répétitif comme ça ? Ouais, non. Ça c'est... Ça c'est l'embossage... C'est différent. Ouais. C'est... Ces petites bêtes là, là. Yes. Moi ça, je sais pas si c'est intéressant de le mettre à l'image. Mais tu vois, c'est des... Ça c'est pour faire de l'embossage. C'est plutôt juste à dérouler pour... Ouais, c'est ça. Ouais, c'est ça. Ouais, je pensais pas que tu pourrais faire toutes les teintures comme ça ? Si. Ouais, carrément. Moi je travaille qu'uniquement... Ça c'est mon choix, je travaille uniquement avec des teintes à l'eau. Yes. Sans solvant, parce que sinon bah faut travailler avec le masque... Voilà. Et puis c'est un peu désagréable quoi. Je travaille aussi avec l'aérographe, pas mal. Et de la peinture. C'est bon. Donc c'est ça qui est chouette, tu vois, je peux m'amuser... Ouais, c'est super libre. Ouais, complètement. Ouais, c'est vachement intéressant. En fait, tu parles de... Tu parles de... Des grosses pièces. Tu fais tes découpes. C'est ça. Et après, la teinture c'est quoi, c'est tout à la fin ? Euh... Bah je vais déjà avoir le dessin, le patronage de ma pièce. Euh... Ensuite la découpe. Et une fois que la découpe est faite, je vais... Si j'ai du repoussage, si j'ai des décors ou quoi que ce soit à apporter, je vais faire la personnalisation. Donc j'interviens sur le cuir qui est neutre en fait, qui est naturel. Pour ce qui est le repoussage. Parce que mon cuir je dois le travailler humide. Ouais. Donc je vais l'humidifier et ensuite le travailler tant qu'il est non teinté, lustré. Là je peux intervenir dessus. Et ensuite une fois que ça c'est terminé, là je peux teinter, lustré, et appliquer mes produits de finition en fait. Les produits de finition qui sont... Moi j'utilise uniquement un baume à vase de cire. Simple. Donc ouais, là ça va être mon coin plus sculpture repoussage. L'outil principal pour le repoussage, c'est ça, c'est un marbre. On appelle ça un marbre mais c'est du granit. Une bonne lumière, une bonne luminosité pour pouvoir travailler correctement. Tu parles d'avoir les ombres qui reçoivent ? Ouais, c'est ça. Là je travaille avec des môles. Alors dans le repoussage en fait, quasiment tous les noms des outils sont américains. Parce que c'est une pratique très américaine avec le western, le corving. Donc le môle qui est simplement à mailler en fait, qui est équilibré pour le repoussage. Pour pas avoir à se fatiguer et travailler correctement. Ça ressemble, toi qui es tailleur de pierre, ça ressemble à des maillets de... Ouais, complètement. On va utiliser un petit couteau à ouvrir. Qui est un couteau pivotant en fait à 360 degrés. Donc tu viens appliquer la pression en fait dans la matière avec l'index. Et ensuite tes autres doigts, ça, ça va servir à... Ça va remplacer entre guillemets, c'est un peu grossier ce que je vais dire, mais... Le crayon de papier pour ton dessin quoi. Tu vas venir tracer tes lignes avec cet outil là. Et ensuite avec les môles, justement, je vais venir travailler dans la matière pour la repousser avec ce genre d'outil. Excellent. Voilà. Donc c'est vraiment comme de la sculpture quoi. C'est comme de la sculpture, clairement. Ça, je vais utiliser tout un tas d'outils différents en fait pour les ombrages, pour plus ou moins de profondeur. suivant les effets en fait que tu veux donner à la pièce quoi. On peut te retrouver où ? Sur Etsy. Yes. Sur Facebook, sur Instagram. Sur mon site internet. Excellent. C'est www.atelierduchapitre.com Excellent. Tout simplement. Bon, un grand merci à toi. Ben, merci à toi. Ouais, carrément. C'est trop Instagram là. 1 1 1